Concrètement, à quoi sert le département ? Le département est utile parce qu'il vous rend des services indispensables, et ce, tout au long de votre vie. Pour en décider, les conseillers départementaux siègent en Assemblée et votent un budget annuel d'environ 1,3 milliard d'euros. Le service de la PMI propose un accompagnement des parents pendant et après la grossesse. Il assure le suivi médical gratuit de votre enfant de 0 à 6 ans et un soutien à la parentalité. Dans certains cas, les familles peuvent bénéficier d'une aide financière et, si la situation l'exige, les enfants sont confiés au département. Le département assure également la formation et l'agrément des assistantes maternelles. Grandir, c'est aussi s'instruire. Le département est en charge de la gestion, de l'entretien, de la construction des 82 collèges publics et il participe au fonctionnement de 58 collèges privés. Il accompagne par ailleurs les 70 000 collégiens dans leur réussite éducative et la construction de leur citoyenneté. Les mobilités des habitants sont aussi prises en compte. Les services départementaux entretiennent 4 310 km de route et plus de 1 238 ouvrages d'art, comme le pont de Saint-Nazaire et celui d'Ancenis. 3 bacs de Loire et 200 aires de covoiturage facilitent également les déplacements à un prix abordable. Le département accompagne les personnes en situation de handicap en finançant une prestation compensatoire ou en participant à l'amélioration de l'habitat. Il aide les personnes âgées à continuer à vivre chez elles et il garantit l'accès à des établissements adaptés à leurs besoins. Autre priorité du département, l'insertion, via l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi et des allocataires du RSA vers un retour à l'emploi, le rapprochement avec le monde de l'entreprise, l'accompagnement des entreprises dans leurs projets de recrutement et le financement du revenu de solidarité active. Avec 62 centres médico-sociaux répartis sur tout le territoire, le département propose un accompagnement sanitaire et social de qualité aux habitants. Enfin, et surtout, le département est le garant d'un développement équilibré sur tout le territoire. Entre 2005 et 2015, il a ainsi accordé 520 millions d'euros de subventions pour financer des équipements et services publics. Si la Loire-Atlantique bénéficie désormais d'un bon niveau d'équipement, le département va néanmoins continuer son soutien au territoire autour de quatre priorités. Le numérique, la mobilité, l'habitat et l'éducation. Mais l'aménagement des territoires, c'est aussi pour le département la réduction de la fracture numérique. Plus de 37 000 foyers et entreprises auront été raccordés au haut débit par le département à fin 2016. Prochaine étape, le très haut débit. A horizon 2020, 108 000 foyers et entreprises seront raccordés au très haut débit pour un investissement de 100 millions d'euros. Alors, à quoi sert le département ? À fournir des services publics de proximité et de qualité à tous les habitants de Loire-Atlantique. Merci. 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 Merci.